L'oxydation des corps plus simples est un domaine de la chimie qui étudie les réactions chimiques dans lesquelles les corps plus simples sont oxydés par des agents oxydants comme l'oxygène. Les réactions chimiques sont importantes pour comprendre les processus naturels comme la corrosion des métaux. Elles ont également des applications pratiques dans les domaines telles que la métallurgie, la chimie de l'environnement et l'énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble l'oxydation des corps plus simples. Bien avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Bacadémie en tapant arrobas Bacadémie Lab sur YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie en tapant arrobas Bacadémie Lab sur Facebook. Likez ou aimez les publications en laissant des pouces bleus. Partagez-les pour que le maximum puisse en profiter. Activez l'approche de mon notification pour ne rater aucune publication. Tout ce que je fais est volontaire et gratuit. N'oubliez pas de commenter les publications pour faire des suggestions afin que j'améliore. Bien évidemment, vous constatez que nous sommes en physique-chimie et c'est de la physique-chimie du niveau 3ème des lycées et collèges de la Porte d'Ivoire. Et nous allons particulièrement faire aujourd'hui de la chimie. Nous continuons sur l'oxydation d'un corps plus simple et nous sommes à la vidéo 3 de vous. Vous suivez très bien. En 2-2, nous allons étudier la condition du souffle. 2-2-1, expérience et observation. Dans le cadre de cette expérimentation, nous allons visionner cette vidéo. Bien avant, vous voyez devant moi ici du souffle. Donc ce qu'on appelle souffle, c'est ce que vous voyez ici sur cette photo. Nous avons du souffle. D'abord en morceau et ensuite en poudre. Et maintenant, nous prenons un tas de combustion. Vous voyez, nous allons enflammer nos trois fleurs de souffle dans le tas de combustion. Vous voyez que là-bas, ça ne brûlait pas bien. Et cette fois-ci, nous allons venir introduire l'ensemble dans un bocal contenant du diocygène. Et vous voyez bien, nous avons notre soupe qui brûle très bien. Vous avez vu qu'il y a une lumière bleue, c'est-à-dire une flamme bleue. Et à la fin de l'expérimentation, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre le produit de la combustion et nous allons tester avec du permanganate de potassium. Une solution violette de permanganate de potassium. Ici, nous avons une solution violette de permanganate de potassium. Nous allons verser cette solution violette de permanganate de potassium dans le produit que nous avons obtenu à la fin de notre combustion. Au fur et à mesure, nous observons que notre solution de permanganate de potassium se décolore. Alors, on va essayer d'aller interpréter tout ça d'une manière schématique. Alors ici, nous avons dans un premier temps pris le thé à combustion et on a brûlé du soupe là-dedans. On a constaté que ça brûlait avec une petite flamme bleue. Nous prenons l'ensemble et nous introduisons dans un bocal contenant du diocygène. Cette fois-ci, la combustion se fait avec une grande flamme bleue. Et à la fin, nous allons, puisque nous avons plus soin de verser de l'eau dans le bocal, nous allons agiter cette eau-là et nous allons distoudre le gaz qui a été formé à la fin de la combustion. Ensuite, nous allons prendre une solution violette de permanganate de potassium et lorsque nous versons cette solution violette de permanganate de potassium dans le produit de la combustion, nous constatons que la solution se décolore. Donc, nous allons obtenir une solution de permanganate de potassium décolorée à la fin de la réaction. Cela veut dire quoi ? Dans l'air, le soupe brûle avec une petite flamme bleue. Dans le diocygène, le soupe brûle avec une flamme bleue plus vive. Le gaz a formé des couleurs la pollution de permanganate de potassium, le diocyte de soupe, qui a pour formule SO2. Alors, vous voyez, lorsque vous faites la combustion du soupe dans l'air, vous avez une petite flamme. Par contre, si vous allez faire cette combustion dans le diocyte de soupe, vous avez une flamme bleue très vive. Et le produit qui décolore la solution de permanganate de potassium, c'est le diocyte de soupe et sa formule est SO2. Deux, 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 conclusion. La combustion du soupe dans le diocyte de soupe produit du diocyte de soupe et l'équation bilan de cette réaction s'écrit. Alors, vous avez le soupe S qui a réagi avec le diocyte pour donner du diocyte de soupe. Nous allons vérifier si l'équation bilan est équilibrée. Je vous ai toujours dit que lorsque vous réalisez une réaction chimique et que vous devez écrire l'équation bilan, vous devez tenir compte de l'équilibre de cette équation bilan-là. L'équilibre de l'équation bilan nous permet de respecter une règle qui dit qu'au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que nous avons une conservation de la matière. Et donc, les types d'atomes que vous avez pris au début, de même que leur nombre, ce sont les mêmes types d'atomes que vous devez obtenir à l'arrivée et le même nombre également. Au départ, ici, dans cette réaction, nous avons pris deux types d'atomes, l'atome de soupe et l'atome d'oxygène. À l'arrivée, nous obtenons les mêmes deux types, nous avons du soupe et de l'oxygène. Maintenant, nous avons pris au départ un seul atome de soupe et à l'arrivée, nous constatons qu'il y a un seul atome de soupe. Au départ, nous avons pris deux atomes d'oxygène et à l'arrivée, nous constatons que nous avons aussi deux atomes d'oxygène. Donc, on dira que l'équation est équilibrée et donc la matière se conserve. Bien, remarque, le diacide de soupe est un gaz incolore, soluble dans l'eau, à odeur suffocante et toxique. Donc, c'est pour vous dire que cette réaction chimique qui consiste à faire la combustion du soupe, vous ne devez jamais la réaliser chez vous. Et même encore, même si vous devez faire cette combustion, il faut le faire dehors. Parce que si vous faites dans une enceinte très aimée, vous allez vous intoxiquer. On dit bien que le diacide de soupe est un gaz à odeur suffocante. Ça peut vous assister et toxique, ça peut vous empoisonner. La première blanche qu'on observe dans le bocal après agitation est constituée de particules solides, un peu solides dans l'eau, appelées triocides de soupe. Donc, ça veut dire qu'en plus du diocyte de soupe qui se forme, il y a des particules qui se formeront, qu'on appelle le triocide de soupe. Alors, nous allons passer à la quatrième partie de la leçon. Et cette fois-ci, nous allons parler de formation de la ruie. Vous connaissez la ruie. Alors, nous allons vous expliquer pourquoi la ruie se forme. Un petit teint, expérience et observation. Dans cette expérimentation, nous allons commenter une photographie. Alors, vous voyez ici, au départ, nous prenons une pointe que nous plongeons dans de l'eau. Vous voyez ici, c'est de l'eau, plonge la pointe dans l'eau. Et huit jours après, bien sûr, il y a de l'air en haut. Huit jours après, nous constatons qu'il y a de la ruie qui se forme sur la pointe. Donc, on va essayer d'interpréter ça. Lorsque le fer est exposé pendant une période suffisamment longue, environ une semaine, à la présence de diocigène et de l'humidité, entre parenthèses, de l'eau, il se combine à des atomes d'oxygène. Le fer se recouvre alors d'un corps poreux rouge-brun qui est la ruie. Donc, vous voyez, si vous jetez du fer dehors, c'est libre, et qu'il y a de l'humidité dans l'air, vous allez au cours d'un certain nombre de jours constater que votre morceau de fer se recouvre de ruie. Donc, le principal constituant de la ruie est l'oxydant stérique, de formule FE2O3. Donc, vous voyez, la ruie est essentiellement constituée d'oxydants stériques. La formation de la ruie est une oxydation et son équation bilan est. Alors, ici, on dit que la formation de la ruie est une oxydation. Oui, parce que nous avons défini l'oxydation. L'oxydation, c'est une réaction chimique au cours de laquelle le corps se combine avec des atomes d'oxygène. Et si c'est le cas, le fer va se combiner avec des atomes d'oxygène pour donner l'oxydant périque. Alors, donc ici, nous avons pris du fer FE que nous avons fait réagir avec du dioxygène O2. Et nous avons obtenu du FE2O3. Vous voyez bien que cette réaction chimique n'est pas équilibrée. Donc, il faut aller l'équilibrer. Bien, pour l'équilibrer, vous voyez, nous avons un seul atome de fer et nous avons deux ici. Nous avons deux atomes d'oxygène et nous avons trois à l'arrivée. Pour avoir le même nombre de paires et d'autres. Alors, pour avoir le même nombre, nous allons essayer de multiplier ici par deux. Si on multiplie par deux, ça va nous faire quatre atomes de fer. Et donc, ici, on va écrire quatre. Maintenant, nous avons six atomes d'oxygène. Donc, pour avoir six atomes d'oxygène, on va mettre trois. Alors, ici, donc, on a quatre atomes de fer au départ. Nous avons quatre atomes de fer à l'arrivée. On a six atomes d'oxygène au départ. Nous avons six atomes d'oxygène à l'arrivée. L'équation est équilibrée. Et puis, comme je vous le disais tantôt, lorsque nous avons vu l'équation précédente, il y a dit que la matière se conserve. C'est-à-dire, les mêmes types d'atomes que vous avez mis en version, ce sont les mêmes types d'atomes que vous allez obtenir dans les produits. Ici, donc, comme type d'atomes, nous en avons plus deux. C'est-à-dire, le fer et l'oxygène au départ. Et à l'arrivée, nous obtenons également du fer et de l'oxygène. Donc, pour le type d'atomes, il n'y a pas de problème. Il faut aussi avoir le même nombre de chaque type, de pas et d'autre. Au départ, nous avons quatre atomes de fer et à l'arrivée, nous avons quatre. Au départ, nous avons six atomes d'oxygène et à l'arrivée, nous avons six également. Donc, on dit que la conservation de la matière a été respectée. L'équation est équilibrée. En 5, nous passons à la cinquième partie de la leçon. Méthode de protection des objets contre la ruie. Bien sûr, la ruie est très dangereuse. La ruie détruit le fer. Donc, pour protéger les objets en fer, contre la formation de la ruie, on utilise le vernis, la peinture ou un autre métal, le plus souvent le zinc qui s'oxydera à la place du fer. Vous voyez, le fer est très, très utilisé dans tout ce que nous faisons, la construction de nos maisons, même le matériel que nous utilisons pour travailler avec. Il y a beaucoup de fer là-dedans. Si on ne protège pas le fer, nous allons investir et peindre. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Pour ne pas que le fer se recouvre de ruie ou se gâter, bien sûr, alors on protège le fer avec de la peinture ou bien du vernis, ou bien nous prenons un autre métal et on recouvre le fer avec ça pour que ce métal s'oxyde à la place du fer. Cela va nous envoyer à la sixième partie de la leçon, oxydation lente et oxydation libre. Au cours de la combustion, les corps puissent s'impiquent l'oxygène pour former de nouveaux corps. Cela s'appelle oxydation vive. Car ce type d'oxydation se produit avec généralement un flamant et un dégagement de chaleur. Vous voyez que lorsque vous faites la combustion du fer, le fer chauffe. Vous faites la combustion du cuivre, le cuivre chauffe. Vous faites la combustion du soufre, le soufre chauffe. Et donc, on dit que ces réactions-là se font avec un dégagement de chaleur. En général, on dit que ce sont des réactions exothermiques. On assiste cependant à des oxydations sans combustion. C'est le cas de la formation de la ruie qui est une oxydation lente. Donc, vous voyez, il y a des oxydations qui se font sans combustion. C'est-à-dire, sans utiliser le feu. Nous avons le cas de la formation de la ruie qui est très lente. Et donc, mais toujours est-il que c'est une oxydation. L'atome de terre va se combiner avec de l'oxygène. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacademy. Laissez des j'aime. Commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci Pour être davantage informé. Je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube.